Sur son visage, on lit la douleur et la rage de vaincre du coureur en pleine ascension. Quelques jours plus tard, le 20 juillet 1969, Eddy Merckx remporte son premier Tour de France. Une victoire inoubliable. Ça sera toujours la plus belle victoire de ma carrière, le Tour de France 69. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. 1969, année de gloire, année noire également. Soupçonné de dopage, Eddy Merckx est exclu du Tour d'Italie et n'est blanchi qu'à quelques jours du départ du Tour de France. En septembre, il chute lourdement à bois. Sérieusement blessé, il en paiera les conséquences tout le reste de sa carrière. A 24 ans, je gagne le Tour avec 18 minutes. A 25, après la chute, je ne gagne plus qu'avec 10. Et comme ça, j'ai plus jamais été le même Eddy Merckx dans la montagne que je l'étais en 1969. Eddy Merckx gagnera 4 autres tours, mais le premier reste gravé dans sa mémoire. A Bruxelles, il est accueilli en héros. Et c'est pour célébrer le 50e anniversaire de ce sacre que la ville souhaite accueillir le départ du Tour en 2019. Une initiative soutenue par Eddy Merckx. Si ce n'est pas le départ, le Tour viendra à Bruxelles, ça c'est certain. Et le départ, ce serait pour vous un beau symbole ? Oui, ça serait certainement un beau symbole, oui. Mais enfin, déjà, venir à Bruxelles, c'est déjà pas mal. La candidature officielle sera envoyée prochainement. En attendant, ce livre nous replonge dans cette folle année 69. Celle où Eddy Merckx est entrée dans l'histoire.